Et t'as tout l'âge dans la salle du coup ? Ou t'as encore des trucs en attente ? De quoi ? Des machines ? Ouais, des choses que j'aimerais, c'est bon là. Bah je suis pas mal. Bon bah... Je suis bon. T'es chaud ? Bah ouais, tu as une lumière pour s'échauffer l'autre là. Je vois que tu t'échauffes pas, mais je pensais que tu étais chauffé en fait. Moi je suis chaud, je suis toujours chaud. J'ai vu que t'as commencé... Moi je suis né chaud donc cherche pas. Trois exos d'eau. Ouais, on commence par trois s'il y a le temps d'en placer un quatrième parce qu'on a les pecs aussi à faire. Donc on commence par trois exos d'eau. Et puis après on voit ce que ça donne. On va commencer par... Rowing horizontal assis. Et si j'ai pas envie ? Bah c'est moi le coach là. Ah ouais c'est vrai. Donc pourquoi je commence par ça ? Tout simplement parce que j'ai pas de Rowing assis au Basim, dans ma salle. Ça fait que je dois le faire assis. Et du coup c'est pas du tout pareil. Attends, tu le fais comment toi ? Bah je prends une poulie. Ouais ? J'ai une poulie vis-à-vis. Poulie réglable genre. Je me mets assis par terre et je fais. Ah ouais ? Mais t'as pas le... Ouais c'est pas la même délire. Du coup c'est juste pour ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait donc... Et tu le fais toujours en unilatéral ? Bah c'est mieux. J'aime pas prendre la prise nette parce que ça bloque ici. T'es nulle la prise nette. Alors qu'en unilatéral, bah le coude je le tire plus. Mais toi aussi t'as commencé la muscu en faisant du tirage horizontal comme Schwarzy là. Avec les coudes qui sortent bien à la fin. Et c'est pour ça qu'on prend une poignée dans chaque main comme ça on peut tirer les coudes loin. Plutôt que de s'arrêter là. Et vu que c'est le premier exo, moi ce que j'aime bien faire c'est aller à l'échec quasiment. En mettant lourd sur un genre du 8 rep. On va voir ce que c'est ta définition de mètre lourd. Moi ça c'est lourd hein déjà. Monter. Je fais des séries 12 avec ça. Grand max. Et ce que tu fais toi aussi genre... Tu dissocies grand dorsal et trapèze et le reste ? Ouais ouais de fou. Bah juste en fonction du coude. C'est vrai que j'aime le tirage horizontal quand je tire le coude à hanche. C'est mon exercice préféré en vrai. J'ai vu que toi tu le faisais en horizontal alors que moi je le fais un peu en vertical. J'étais en salle commerciale je le faisais en vertical. Tu le fais sur un banc ? Je le fais sur un petit siège si tu veux je te montrerai. Je dis que j'ai la flemme en fait de ramener un banc. Du coup je le fais. Tu sais le setup parfois c'est chiant. Enfin la muscu c'est quand même 80% de flemmard. Je suis déjà congestionné. Moi aussi. Faut savoir que je suis fatigué. Hein ? Faut savoir que je suis fatigué. Allez ça commence à jouer de la flûte. J'ai pris l'avion hier, j'ai fait 4 heures de route. J'ai renversé mon café. Moi j'ai dormi 10 heures. Donc tout va bien. On augmente ? On augmente. Ce que j'aime bien faire parfois c'est plutôt que faire 3 séries au même poids. Genre là je fais 8 rep. Toi tu fais 8 rep. Ah ok. On monte 8 rep. Jamais parce que ça fait beaucoup de volume. Et en même temps on aura l'échec. Tu me corriges si besoin. Je me permettrais pas. En fait je regarde comment tu fais ton mouvement. Non pas pour m'inspirer mais pour voir un petit peu la différence qu'il y a entre nous deux. Après on va juste augmenter. Je prends une plaque par une plaque. 8, 8, 8. Je prends un gros volume et une plaque par une plaque. C'est la fin du game. C'est des kilos là. Là il y a 50 kilos, il y a pas 25. Le poids qui est affiché c'est par poulie. C'est quasiment pareil. Bah moi je le fais comme toi là. Sinon celui-là je le fais que en focus trapèze. En grand dorsal je le fais soit un bras après l'autre comme t'as dit en une latérale. Soit je le fais sur une des machines prime qui est là-bas. Ou la hammer. Ou la hammer elle est trop bien. On n'oublie pas le repos. Je te conseille 3 minutes de repos par série. Hein ? On va pas le faire mais faites 3 minutes de repos par série. 3 minutes par série ? Bah tu reposes mieux le système nerveux et après je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est chiant. C'est horrible. Et la première fois que j'ai compté mes repos, j'ai remarqué que j'avais tellement de repos courts. C'était trop court. Même quand j'avais de la force. Ah ouais ? Là je suis sur un programme force, je regardais, je vois ça fait 2 minutes c'est que j'étais chaud. Ouais alors qu'ils prennent 4 minutes des fois. 3 minutes de repos je trouve ça long et en vrai comme la plupart des gens ils ont pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Bah je leur conseille de récupérer un tout petit peu moins. Mais c'est vrai que dans l'idéal pour avoir un volume d'entraînement qui soit bon et pour éviter que les charges de travail elles descendent trop vite. Bah faudrait prendre un peu plus de récup. Voilà. On laisse bien partir comme ça les omoplates, elles partent devant, les frappes ils s'étirent et on tire les coudes bien derrière. On procède du fait qu'on soit en une latérale pour augmenter l'amplitude. On dirait que t'as fait ça toute ta vie. Bah presque hein. La moitié de ma vie hein. Lui il ouvre pas vraiment. Tu fais pas le creusage. T'es en train de dire que je fais mal le mouvement ? Non justement. Je dis vous voyez il ne creuse pas. C'était quoi que je t'ai dit creuser ? C'était genre... Ah oui. Ils portent et ils ouvrent au max. Limite ils vont en arrière. Encore ? Non mais on fait jusqu'à ce qu'on peut plus faire juste. Ah ok. Et après c'est fini. On passe à un autre exercice. T'as bien ça je le faisais souvent sur du 6 rep aussi. Du coup t'as un mix de volume vu que t'as toutes les séries et en même temps t'as l'échec. Ouais c'est plus cool. En vrai il y a tellement de façons d'organiser son programme. Ouais ouais ouais. Que quand tu connais le principe en fait tu peux faire preuve de plus de flexibilité. Là on est vendredi. C'est bientôt le week-end. Je suis fatigué. T'es entrepreneur il n'y a pas de week-end pour toi. Genre tu fais la différence entre un lundi et un samedi. Tu sens aussi la prochaine elle sera bonne je pense non ? Celle-là elle était bonne déjà. Non. Après si tu veux rajouter une plaque. Moi je me serais arrêté deux plaques avant. Pourquoi ? J'ai pas quelqu'un qui se dépasse plus que ça. Et 8. Regarde. 7. 8. Allez. Mais vu que là t'as fait 8 ? Oui. T'es obligé de faire une plaque encore ? Là j'ai l'impression que ma série elle est horrible. Non ça va c'est juste tu vas pas hyper loin mais moi non plus. Moi je creuse un peu plus que toi moi. Je te vois t'es bien tu bouges pas. J'ai l'impression que je fais un peu plus ça. Je t'ai dit je me serais arrêté. Là on est à 40. Moi je me serais arrêté à 25. 25 j'aurais continué mon mouvement comme un psychopathe de l'exécution. Et j'aurais pas bougé. Mais c'est ça que j'aime aussi avec cette montée c'est que les premiers je les fais vraiment bien. A la fin je dis vas-y gros. Une. Bah c'est pas dégueu non plus hein. Moi je fais quand même gaffe sur ce genre de truc. Parce que les gens qui nous écoutent ils ont pas la même expérience. Toi tu peux t'en sortir même avec un petit peu de swing ouais. Mais sauf que les gens qui nous regardent t'imagines ils commencent la muscu. Ils font du tirage horizontal dégueulasse ils sentent rien. C'est chaud. Je fais toujours gaffe avec ce genre de conseil. Mais en vrai t'as raison. En vrai en tout il y a 90 kilos c'est pas non plus... Y'en aura pas beaucoup. Allez. 3. Si si y'en a 5 ou 6. 4. 5. 3 et 6. 6. Et 6 et demi. On en voit pas après ce que t'en penses des mini... Des demi-rêpes. T'es à l'ESSEC mais tu continues encore en demi et tu continues encore. Je kiffe. T'avais 8 hein. Ça ça va noter dans les commentaires qui sont les mieux sortis. J'en ai fait 8 hein. J'suis pas 3 mais moi je crois qu'il y en avait 8. Je l'ai laissé. Bah t'sais ce que ça veut dire ça fait 8 ans j'ai. Non c'est bon on est bien. C'est les gamins. Ils sont là pendant 2 heures. Ok. Petit tirage vertical. Et là l'objectif c'est de pas creuser le dos. On va juste rester droit. Et on va tirer les coudes devant. Pour le grand dorsal. Parce que là on vient de faire les trapèzes. Alors que si vous creusez comme ça. On sera sur un mouvement presque de rowing. C'est chaud on fait pareil 8. Oh c'est déjà loin. Non non. Ah je sors de fou là. Mais quel comédien celui-là. Tu sais comment c'était vraiment compliqué de réapprendre à contracter le grand dorsal plutôt que le grand rond. Parce que genre j'ai dû faire 7 ans de muscu. Où tous mes tirages verticaux je les ai comme ça. Tu les laisses partir tout en haut aussi ? Non pas aussi bon que toi. Toi je t'arrête comme ça ? Toi aussi quand tu fais celui-là et que tu restes bien droit quand t'arrives la fin ça tremble les abdos ? Bah vu qu'on crunch un tout petit peu. Forcément ils sont sollicités. Genre quand t'arrives en haut est-ce que tu fais plus ça ou plus... Ils sont là ? Non. Je vais voir l'intérieur. Mais tu sais que même en pronation je fais plus de tirages verticaux en adduction. C'est-à-dire comme on aurait tendance à le faire avant avec une barre droite, coup de sortie. Donc j'ai toujours les coudes légèrement sur l'intérieur. Et c'est pour ça que ses poignées elles sont mortelles. Trop facile. Je pense qu'il y a moyen que je fasse la dernière 100 mois après. Non je sens un peu la douleur du... Je vous avais dit ou pas qu'ils cherchaient des excuses aujourd'hui ? Et moi je m'en remple. Et moi je vais en rajouter des caisses. Bon est-ce qu'il y en a 8 là ? Franchement je suis étonné si on a 8. Ouais large. 2. Vas-y 8. Probe la 3. Regarde là en 4. Allez direct. 5. 6. Encore 2 bon. Allez 2 dernières. 7. Vas-y fais excentrique à fond la dernière. Et vite. Tranquille doucement 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 doucement. T'aimes bien le rebûcheron ? Ou bof ? Si. En mode trapèze. Je vais le faire en mode... J'aime bien comme ça. Et de là. Magnifique. Parfois j'aime bien le poser. Ok. Et j'aime bien le poser quand je mets lourd. Ouais. C'est soit assez léger. En mode comme ça. Soit lourd en mode boum. Trop bien. Quand c'est lourd. Même si il y a un peu d'élan. Vu que c'est vraiment le coude qui tire. Genre le trapèze genre je le sens. Ça passe fou. Du coup on fait juste une déchauffement. Vas-y. Et en gros là on bouge pas tu vois c'est vraiment juste. Et tu dois sentir... Tu sens quoi toi ? Moi je sens vraiment... Celui-là je le sens bien là par contre. J'essaye d'emmener l'alter au milieu du peg genre. Sérieux ? Et je le garde du coup. Et en fait c'est ce pied que j'écarte. Et celui-là que j'approche. Et la main au milieu du coup. Et ça c'est mido aussi. Et il dit tu vois vraiment l'alter au milieu. En fait c'est ça. Mais ça fait vraiment ce mouvement du coup. 50 cash ? C'est bon ? Allez 50 ouais. T'as vu comme tu tires vite toi comparé à moi ? Bah c'est vraiment tu vois je sais qu'il est posé. Boum bim. Et en même temps je l'appuie avec celle-là. Est-ce que tu le sens bien ou pas ? 7 sur 10. J'ai encore du mal à garder l'alter près. Ouais. Et... Me... Me... Tu vois. On va arriver à contracter cette zone-là. Là on fait la dernière série. Je vais faire bras droit. Ok. Tu vas faire bras droit. Ok. Après bras gauche, bras gauche. On va faire 10 à 50. On va dire max rep à 40. Ouais. Mais on s'arrête à 10 si jamais. Max rep sinon on s'arrête à 10. Ensuite 30. Pareil max rep. Ou alors on s'arrête à 10. Ouais. Et avec celui-là on va juste faire... Une isométrique. Genre à peu près 15 secondes. Il faut plus tard. Il faut plus tard. Merci. Il y a 30 on va Magazron. IlSONデ perdre. Allez si. On s'en a perte. 14 et 15 Ah putain Pourquoi ça c'est génial J'aime bien Ça va, j'ai plus de dos 8, 9, 5, 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 6, 7, 8, 9, 10 Avec le poser à chaque seconde Et avoir un mouvement rapide, t'as vu Ah oui Bon du coup il me reste le dernier dos avant que tu nous fumes les pecs On va juste faire deux séries Ouais celui-là c'est un must On va faire juste deux séries grand dorsal Vu que c'est unilatéral, ouais deux séries quand tu en auras deux et deux Le dos c'est un... J'ai fumé Le but là c'est de tirer uniquement le coude à la hanche J'ai pas gardé le poids mais j'aime bien en vrai Il faut pas que votre coude il dépasse Derrière la cage thoracique Tu vois c'est là j'aime bien partir un peu vers là Ouais Et terminer un peu là Ouais Plutôt que rester juste là Genre tu sais c'est... Je sais pas si ça se voit mais moi je le sens tu vois Ah si ça se voit Enfin c'est subtil hein mais ça se voit Oh C'est bien Là je suis peut-être pas assez souple pour... Moi j'ai l'impression que je suis sur le coude plus là moi Plus à l'intérieur Ouais Comme ça Ouais ça marche aussi Et attends toi tu fais comment ? Tu fais un petit peu et après inclinaison du buste Ouais là l'inverse Ouais Et après Il y a plus une inclinaison aussi Genre dans le plan frontal genre comme ça Ouais Et là j'ai un ponchie T'as un élastique ? Euh... Ils sont pas très très résistants Vas-y par là Regarde On innove Putain c'est la grosse merde que je vais faire Ouais je sais Alors en gros Le grand arcelle vu qu'il fait une extension on va faire une extension pour en 15 secondes Avant le tirage ? Oui Oui Pour activer le muscle Si jamais ils sont pas activés vos muscles T'as vu mon coude il vient au moins à l'intérieur de la haine Ouais Bizarre ça Pourquoi bizarre ? J'ai quand même l'impression que tu triches un peu Et là ? Là tu triches encore plus Ah c'est une blague ? Il m'a fait c'est une blague Il plonge Il plonge Ah bon je triche ? Premier degré Contraction volontaire là pour le coup le terme est bien utilisé T'avais essayé d'enlever le coude plus à l'intérieur avant aussi ? Ouais T'aimes-moi ? Ça change pas grand chose Et j'ai l'impression d'avoir un tout petit peu moins de force Il est faible Elle a 10 sur 10 Vraiment cet exercice Ça se voit tellement que c'est bien à l'intérieur Je pense que c'est l'exor le plus satisfaisant en vrai Tu peux venir direct quand t'as fini J'aime bien quand c'est bon ? Ouais C'est bon ? Ouais 5 4 3 1 Et pause C'était histoire de... Je te préviens moi quand tu fais des trucs comme ça C'était histoire de... Il la ramasse mon grand morceau Il la ramasse Parce que c'est vrai quand je suis arrivé au début Je me suis dit Il est un peu svelte Un peu svelte Sommi incliné aux haltères On va se faire 3 séries Tu te descends pas volontairement en plus ? Hein ? Tu préfères rester comme ça ? Ouais ! En vrai, voilà la justification Déjà je pense que je descends plutôt bas Mais j'ai des avant-bras qui sont assez longs Et quand vous avez des avant-bras assez longs Bah mine de rien vous atteignez une amplitude complète assez vite C'est pour ça que le développé couché à la barre Je touche plus le développé couché Le développé couché à la barre Je touche plus la poitrine Et là on voit typiquement un mouvement de tricheur Les gens ils vont halluciner quand ils vont voir la différence d'exécution entre nous deux Ils vont être perdus Tu parles de l'amplitude ? Bah tout du coup Tout Toi t'as les haltères proches Ouais mais après moi j'ai les haltères proches J'ai encore abusé là On verra après Bah quand t'as lourd t'es obligé Enfin t'es obligé non J'essaye quand même de garder les coups de sortie Même quand y'a lourd On fait une petite intermédiaire à 40 Combien de reps là ? 4 5 Il me demande déjà combien de reps faut faire Et il me plaît Il a dit 4 8 Non non Combien j'en étais je pensais En fait t'es dissipé hein Tu vas vite te re-ciper parce que là ça va pas le faire Vas-y 8 reps avec tes reps trichés là Moi je dis on fait 3 séries à 50 Pas trop de récup et max de reps à chaque fois Vas-y je te regarde Je te regarde Ça va pas aller bien loin Tout en contrôle Et 8 Tu penses quoi de faire la concentrique le plus possible ? Tu recruses plus de fibers Donc 100% 100% d'accord Sauf que je pars du principe que Si la vitesse elle compromet mon exécution C'est que c'est trop rapide Sûrement en tout cas Parce que t'as pas l'habitude Ou parce que ? Sûrement parce que j'ai pas l'habitude Et je pense que l'intention de vouloir aller vite Elle est plus importante qu'aller réellement vite Tu vois ce que je veux dire ? Donc dans ma tête Vraiment j'essaye d'être le plus dynamique possible sur la montée Il y a deux visions Je me rappelle qu'on en avait discuté avec Rudy Koya aussi à l'époque Lui sa vision et peut-être que tu la partages aussi C'est qu'on s'en fout de l'exécution Un développé couché c'est un développé couché Tant que tu fais une surcharge progressive tu vas prendre du muscle Donc que tu augmentes le bras de levier ou pas On s'en tape Tant que ton mouvement tu fais toujours le même Tant que ton mouvement tu fais toujours le même Bah tu vas prendre du muscle Et en soit ça se tient Mais sauf que moi dans mon délire d'isolation Je préfère faire en sorte qu'il y a un maximum que les pecs qui travaillent Pour éviter que les deltoïdes et les triceps Mais ça je suis d'accord en tout cas Mais en vrai ça revient au même Je vais quand même essayer comme toi Donc tout ça c'est pour dire qu'en vrai on s'en fout Non ça veut dire qu'il faut juste choisir son camp Et quand on choisit un il faut faire un peu comme ça en vrai Moi j'arrive pas à tricher Ça compte comme une Deux Non putain c'est trop dur Non trois On va y aller ensemble Allez quatre C'est trop dur Attends je refais comme je fais Cinq Ouais putain J'ai pas une gueule Vas-y on va en faire croire au moins Vas-y on va en faire croire au moins Dernière Tout seul 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 Oh ça m'a brousillé mon truc Bah tu peux pas Ouais tu peux changer Tu peux changer l'exécution Ouais J'ai essayé de garder les haltères proches de mon corps Et j'ai cru que j'allais tout prendre sur les deltoïdes Intérieures Pour en faire cinq du coup Bah là tu vas pas avoir une petite difficulté à me battre Et dix Mon pec est qu'un sim Bravo Bravo Ah ouais y'a plus de pec là Bon vas-y on finit sur la prime Tu peux m'assister Genre je vais faire un max de rep Je récupère quinze secondes Je refais un max de rep Et puis après on met tout le poids en bas Mais je t'assiste sur ça du coup changer le poids Voilà c'est tout Putain j'avais J'oublie tout le temps à quel point elle est bien cette machine Combien de rep ? Échec ? Ouais Ouais si on fait un dégressif avec quinze rep Merci hein Et quinze Attends laisse moi récupérer un peu Tu fais pareil là du coup Ouais mais je vais pas en faire quinze J'ai jamais essayé une machine prime Elle va te bousiller l'épée avec celle là Allez gros Fais les demi pour finir Ouais Oh putain A moi ? Ouais toi Max rep Chouffle Max rep Et après on baisse et on fait max rep C'est un peu n'importe quoi mais tu vois C'est pour s'amuser Tu les vois venir les questions ? Je les vois venir ouais La sim pro tu fais n'importe quoi Laisse moi tranquille Oh mec j'ai combattu aux abdos Il sera sur la chaîne à moi Allez vas-y On va vous dire c'est quoi le meilleur exo-pec Tu veux un petit marche-pied ? Non Oh le nœud Oh le nœud tu veux la fête Tu veux un taboué ? Là t'es bien comme ça ? Ouais t'es bien Ah mais c'est lourd gros Mais nan Oh attends c'est bizarre Ouais c'est bizarre Je m'attendais pas à ça gros Il y a besoin d'être sur une pendule 7 Je vais me faire me garder trop l'eau Je vais la mettre dans mon coffre Allez 6 rêves c'est bien 5 Reste allongé Reste allongé Attends je peux pas Ah mais gros Moi je vais tout mettre en bas tu vois Ça étire J'ai raison qu'il y a des mecs qui me jette des plages en fait Bon là je t'ai tout mis en bas Au contraire de moi C'est juste pour que tu testes et qu'on voit ta tronche Ah ouais ça va être dur 1 Ah ouais enfoiré Allez 2 3 C'est quoi les plo ? Allez 4 Demi, 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 demi 5 6 7 Dernière Allez dernière Mec ça fait trop mal Jouer Qu'est-ce que tu fais ? Je sais pas quoi Oh je te jure mec c'est trop bizarre Ils pouvaient plus tenir en place Ah c'est chelou hein Ah ça fait mal En fait genre Tu pousses C'est pas... Genre là c'est facile C'est trop bizarre Mais c'est fluide Alors qu'habituellement une vraie presse vu que c'est toujours pareil Quand c'est fini c'est fini Non c'est particulier mais c'est un très très bon délire Je trouve que ça t'a plu Et on est pumpé au max On est pumpé au max Les amis Nous ce qu'on va faire On va faire des... Un petit question réponse Sur ta chaîne Il y aura un petit vlog aussi sur ta chaîne On visite le gymnase Ouais parce qu'il y a d'autres machines prime qui sont stylées Et je te montrerai un peu comment elles fonctionnent Et puis il y aura une deuxième vidéo sur ma chaîne Je sais pas si celle-là sera publiée en premier ou en deuxième On va faire quelques petits trucs sympas Vous nous en direz des nouvelles Mais à mon avis ça va être... Ça va être une petite pièce Nassim de base Mettez une petite pièce Pariez sur moi s'il vous plaît Parce que vous êtes quand même sur sa chaîne Rejoignez Baz sur sa chaîne Tout est dans la description T'es sur TikTok, t'es sur Insta Allez voir ses vidéos Parce qu'elles vont sortir je pense à peu près au même moment Et nous on se capte pour la prochaine vidéo Je suis chaud mec Bah vas-y hein J'ai pas fait 80€ de pour rien Et abonnez-vous à Mr Nassim Le boss Ah ouais si Si vous êtes abonné abonnez-vous à ma chaîne Allez ciao J'ai mal J'ai ultra mal Une autre vidéo